Je voudrais parler d'un autre chose d'ensemble, au niveau politique notamment. Ensemble, ça veut dire non pas forcément mettre ensemble qui se ressemble, selon la fameuse formule qui se ressemble s'assemble, mais justement créer de la similarité au sein d'un ensemble qui peut être constitué de composantes extrêmement diverses. Ce n'est pas toujours la même chose. Je suis en train de faire des relations entre la physique et la sociologie, si on veut. Par exemple, Étienne Klein, qui n'est pas très estimé comme scientifique, qui est en sens strict, comme chercheur, en tout cas, il parle de manière très intéressante de la science. Moi, ça m'inspire, ça me parle, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il nous dit qu'il y a des éléments qui n'ont pas une véritable masse par eux-mêmes, mais qui en trouvent dans leur interaction. ça, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les composantes, la diversité des entités ne prendraient sens que par l'interaction, si on transpose. Autrement dit, un empire crée de l'interaction entre des entités diverses. Et par là même, il leur donne une masse, si on veut, qu'elles n'avaient pas précédemment. C'est d'ailleurs le problème de la fameuse expression, est-ce que le trou dépasse les parties. Alors, c'est intéressant ce parallèle entre science et science dure et science sociale, science de l'homme. Par exemple, je note qu'il parle d'équivalence, de symétrie, lorsque parfois, dans d'autres domaines, on parle d'analogie. Finalement, c'est peut-être plus ou moins la même chose. Je note qu'il parle de législation, de législatif, non pas dans le domaine juridique, mais dans le domaine tout simplement d'élaborer des lois en physique. Il y a des emprunts qui se font dans un sens. Par exemple, je pense à la question du plagiat. Le plagiat, c'est une forme d'expansion et de rayonnement et d'influence. Quand quelque chose est plagié, ça veut dire que ça a de l'influence. Et que ça répand quelque chose, que ça rayonne, que ça diffuse. Par-de-là, la question morale de savoir si c'est bien de copier, d'emprunter, de pirater. On est dans l'interaction toujours. Un livre, comme par exemple on écrit un livre. Un livre, c'est un empire. Par exemple, j'ai créé un livre constitué de six grands chapitres, six grands volumes. Et ce qui est intéressant, ce sont les interactions qui vont s'établir entre les différents éléments de ce livre. Mais dès le départ, on crée de la diversité. Dès le départ, on travaille sur des champs très différents. Mais à partir du moment où on les instaure, qu'on les inscrit dans un même ensemble, il va y avoir des interactions qui vont enrichir les différentes composantes. D'où l'intérêt de l'interdisciplinarité, comme vous avez bien pu, sans, sans. Alors, je reviens sur l'intention d'empire, parce que je fais une sorte de mélange de tout ça. Il y a une expression qui est intéressante qui dit qu'on est tous dans le même bateau. Le même bateau, c'est le même ensemble. Les gens se retrouvent dans le même bateau. Au départ, c'était peut-être des passagers qui ne se connaissaient absolument pas les uns et les autres. Et le fait qu'ils soient dans le même bateau va créer des interrelations, des connexions entre eux, tout à fait inédites. Et, par conséquent, là encore, le bateau va être créatif. Et le bateau, c'est finalement le même ensemble. C'est le même empire. D'où l'intérêt des empires. Je dis ça parce que l'empire, aujourd'hui, s'est mal vécu. On passe par une période, d'ailleurs, astrologiquement anti-impériale, qui est la période Yang. Donc, on ne comprend pas l'intérêt des fédérations, des unions, des immigrations, des émigrations, de la colonisation. Tout ça paraît dérisoire. Parce qu'on est en crise à ce niveau-là. Et tous les systèmes, ici, tous les systèmes sociaux, d'organisation, sont en crise périodiquement. Mais c'est tout. Périodiquement. Après, ça reprend. La crise, c'est le Yang. La normalité, où il y a une sorte de fluctuation, de fluidité, c'est le Yin. Donc, il y a toujours un moment de crise où on ne comprend plus l'intérêt de l'interaction, où on voit surtout les inconvénients de cette interaction. Je reviens à la notion d'ensemble, qui est vraie, comme on l'a bien compris, aussi bien en physique que dans le domaine, par exemple, littéraire ou dans le domaine politique. En fait, avec Nostradamus, les centuries sont constituées en réalité d'éléments extrêmement divers. Mais ça constitue un ensemble. Et les interprètes des centuries, depuis quand même la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire depuis 1580 jusqu'à 1980, à peu près, ça fait 400 ans et plus. Et bien, les interprètes perçoivent les centuries comme un tout. Comme un tout. Le tout, parce que le tout, c'est l'ensemble. Un tout, comme un tout. C'est-à-dire comme si c'était un tout. Comme si c'était quelque chose d'un seul tenant, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, il y a une dynamique particulière qui va donner aux quatrins, qui sont eux-mêmes le plus souvent des ensembles constitués de différents éléments. Le quatrins n'est pas l'unité atomique, dissécable. Ils sont eux-mêmes souvent mélangés. C'est pour ça que souvent, on les interprète interprète un verset, mais pas un quatrain. Ne parlons pas, bien sans dire, des canons bibliques, etc. Ils sont également des ensembles qui vont être perçus comme unités, comme une unité qui n'existe pas. Et je terminerai là-dessus en disant que de toute façon, rien n'est unitaire. L'unité est un objectif à atteindre, qu'on peut vouloir atteindre ou pas d'ailleurs. Mais ça n'est jamais quelque chose d'ontologiquement réel. C'est quelque chose qui se constitue progressivement. Même dans le domaine des sciences physiques, apparemment, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Comme il a bien expliqué d'ailleurs à Etienne Klein, il y a des choses qui n'étaient pas là et qui arrivent là. Qui se constituent, par exemple, le rôle de la lumière, le rôle du temps, etc. Tout ça, ça n'est pas forcément initial. Donc par conséquent, au niveau politique, l'idée de rechercher, ou au religieux ou théologique, l'idée de rechercher l'unité à l'origine est quelque chose que je condamne absolument radicalement. Ce qui n'est pas forcément la position de M. Klein, d'ailleurs. C'est un très bon test. 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 C'est un très bon test.